Musique Bonjour à tous c'est Noam, bienvenue dans un nouvel épisode de Challenge Accepted Aujourd'hui nous sommes à Lausanne, la fièvre nous ouvre ses portes pour tester le skateboard La nouvelle discipline qui va rentrer au JO On a à l'intérieur un professionnel qui va peut-être représenter la Suisse qui est en train d'essayer de se qualifier pour cette compétition incroyable Bref, on va tester le skateboard, challenge accepté Je vais apprendre en plus des filles je vous avoue Ça va ou quoi ? Alors je vous présente notre champion du jour, tu peux te présenter pour ceux qui ne connaissent pas Je m'appelle Greg Rium, j'ai 21 ans, ça fait 12 ans que je fais du skate Et je suis là avec Noam, ça fait méga plaisir de pouvoir montrer mon sport Et voilà, je fais partie de l'équipe suisse nationale en vue des Jeux Olympiques de 2021 Du coup maintenant, et j'espère aussi participer à ceux de Paris Et à ceux d'Angeles en 2028 Et ouais, ça fait méga plaisir Let's go, on ride ! Ça marche ! Allons-y là ! Ok Voici mon niveau actuel Proche, tout est bon J'ai négocié un virage Voilà le skate, du skate park Il y a sa petite tête dessus Il y a toute la famille là, de Vidy, de la fête de Lausanne On adore Je suis là Trop bien ce skate Allez Max, pour toi Ça c'est le tien du coup ? Le casque, obligatoire à la porte Ok, alors là on est dans le pôle Donc le pôle c'est une des disciplines qui est aux Jeux Olympiques Celle dont je fais partie Et le skate, ça vient du surf Et voilà, on est à Hawaii Tu vois, il est bas du pôle Quelle est la base ? Alors la base dans les pôles Tout bêtement, c'est de savoir rouler Et de prendre du coup de l'élan avec la cour Mais avant de savoir pousser sur le sol Voilà, tu commençons par le début Tu comme ça Comme ça Bah ça c'était la question que je me posais là On va faire un test Regarde devant toi Je vais te pousser Et c'est le premier pied qui vient en avant C'est ton premier pied Ouais, c'est juste Donc côté régulard C'est ton pied gauche en avant Tu mets le pied à plat ou de côté ? Alors de côté, c'est que tu vas vraiment faire du ball Mais pour commencer, pour pousser C'est bien d'avoir sur les vis En tout cas, moi je mets Tu peux être comme ça Mais tu peux être légèrement de côté Ok, le son numéro 2 maintenant Impulsion Et après tu repousses Non, 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 non Don't touch, non, non Un peu de pied Il faut que tu relève C'est que tu as tu as tu es La voie 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 C'est là, tu regardes bien. Regarde-moi. 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 Je te pousse un peu fort. Je vais l'écrire. Au moment où tu arrives en haut, tu montres ton corps, tu tends tes jambes et quand tu descends, OUM. Attention, vous descendez en haut. Il est en deux secondes. C'est bien ça. Plus haut. Je suis tendu comme une crampe. Ouais, c'est ça. Il faut juste tuer. Regarde-moi. Ça fait pas tout qu'on a pas réussi. Il est grave, hein. Ouais, c'est bien. Arrêtez-vous, c'est bon. Arrêtez-vous, c'est bon. Arrêtez-vous. On va descendre la rampe. Quelle rampe ? Celle-là. Non, je déconne. On va aller dans la plus petite là-bas en haut. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience avec le skate ? Tu as commencé à quel âge ? Comment t'es tombé dedans ? Moi, j'ai commencé quand j'avais l'âge de 9 ans. J'ai reçu mon premier skate pour mon anniversaire. C'est mes frères qui m'ont montré des vidéos au tout début. Et mes voisins, ils commençaient aussi. Du coup, j'étais là, je kiffe trop ça. Et j'ai reçu ça toute ma vie. Et à l'âge de 11-12 ans, j'ai commencé à faire de la compétition. Petit à petit, je commençais à faire des résultats au niveau national. Je devais avoir 16-17 ans. Et là, j'ai vraiment commencé à voyager l'Europe au début. Et là, ça fait 2-3 ans que j'ai carrément fait le tour du monde pour représenter mon pays. Et je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité. Voilà, maintenant, tu as appris à pousser et à pomper dans le bol. Maintenant, on va apprendre à descendre les rampes. Donc, on est dans l'air de street. Donc, il y a des plans inclinés et des mini rampes comme ça là-bas. Et mon challenge, c'est de les descendre. Challenge accepté ! Ça sent lâché ! Wouhou ! Vas-y, tranquille. Tu mets vraiment tes pieds sur les vis comme ça. Fais-tu ? Fais fléchir les jambes, je crois. Et là, on se concentre. Boulot, regarde ça pour le deuxième. On descend. On parle souvent que le skate, c'est pas forcément un sport. Certains disent que oui, d'autres disent que c'est plutôt un loisir. Ouais, c'est vrai que souvent, les gens disent que le skate, c'est pas un sport. C'est un style de vie et tout. Et c'est vrai qu'on ne peut pas le qualifier de sport style tennis où il faut battre l'adversaire. Il faut être le meilleur. Le classement, c'est important. Il faut gagner la course. Moi, je le qualifie vraiment comme une danse. C'est comme le hip-hop où on se met tous en rond et tout le monde fait ses tricks. Tout le monde impose son style. Et c'est vachement cool, quoi. Et oui, on peut s'entraîner. Enfin, je veux dire, dans le sens qu'on persévère, on pratique. Mais moi, je le vois vraiment comme une sorte de fête, quoi. Et s'il y a une compétition, c'est plus sûr, on se réunit. Et moi, je regarde mon pote qui s'est amélioré. Et je me dis, moi, j'ai envie de faire la même chose. J'ai envie d'aller encore plus haut. Et c'est là que moi, je vais progresser. Et c'est ça qui est cool dans le skate. C'est ça, la valeur, c'est qu'on se pousse les uns les autres. Venez bon après. C'est ça. C'est quand même bête, hein. Ouais, c'est vrai. Est-ce que je ne me lancerai pas ? Je vais te lancer comme ça. Je ne sais pas. Ben, au pire, je tombe, quoi. Tu regardes là, tu regardes bien où tu vas. Et tu penches bien d'avant. Ça peut filmer quand même un peu, hein. Ok, ok, ok. Bon, c'est bien, c'est bien. Ok, let's go. On y va. Essai numéro 2. On y va. C'est parti. Bien joué, man. Yes. Est-ce que tu es prêt pour le challenge final ? Quoi ? Non, l'arnaque. Je ne suis pas à voir, là. C'est quoi ? Un vrai drop. Tu mets ton pied là. Et combien de temps tu consacres au skate par jour ? Quand j'ai fini mon gymnase, j'ai fait du skate, je pense, pendant deux ans. Temps plein, vraiment. Et là, j'ai commencé d'étudier, du coup, depuis septembre. Je fais un bachelor en marketing et communication. Et du coup, je skate, je pense, entre cinq et… Ouais, cinq jours par semaine, je pense. Ok, trop bien. En tout cas, minimum une heure ou deux par jour. Encore une fois, tu rentres sur l'hélice. Tu restes comme ça un petit moment. Parce que moi, je reconnais qu'ils font comme ça. Et là, hop, on descend direct. Tu vois ? Et tu vas mettre le poids du corps vraiment sur cette jambe. Vraiment, ces poids. Il ne faut pas faire en mode… Tu restes derrière. Attends, il faut vraiment que tu te mettes en avant. Est-ce que t'arrives à ne pas tenir déjà là, mec ? Mais t'as vu ? Panique ! Non mais… C'est affreux ! Non mais t'inquiète, je vais te tenir. Voilà, regarde, devant toi. Ok. Non mais toi, je vais te tenir. T'inquiète, mec. Ah ! C'est ridicule ! C'est à 15 centimètres de hauteur ! Je ne sais pas si je vais y arriver, là. Regarde ! Je mets du ton poids, tranquille ! Non mais t'inquiète, on va le faire. Tu pousses bien au poids du corps d'avant. Allez, 3, 2, 1, GO ! Voilà exactement ce que je craignais. Tu vois, là, tu n'as pas du tout laissé ton poids. Tu n'as pas du tout fait ce que je te demandais ! Tu as vraiment fait le contraire ! On refait la même, ok ? Mais tu plonges vraiment en avant. Et je t'assure que tu ne vas pas tomber. C'est vraiment… C'est que là-dedans que ça se passe. Non mais c'est vraiment ridicule ! C'est vraiment… Balancer ton corps ! C'est comme quand tu plonges… Fais de la natation, tu viens plonger. Tu ne laisses pas se plonger en avant. C'est la même chose. Vas-y, il faut arrêter de réfléchir. Ouais, j'ai ça qui parle. Mets pas une plaque ! Mets-toi une plaque ! Mets-toi une plaque ! Un peu plus fort ! Voilà ! Let's go ! Allez, penche-toi bien en avant. Allez, je te tiens. Ok, t'en évite. La même chose qu'avant, je te tiens, allez. 3, 2, 1, en avant ! En avant ! Bon les amis, je crois que c'est un abandon par forfait pour ce deuxième épisode. Je n'ai pas réussi ! Oh, tu as quand même descendu là, c'est déjà bien. Ouais, mais je suis un peu déçu, tu vois ? Mais c'est vrai que c'est vraiment contre-instinctif, quoi. Toi, tu es là, c'est tout facile et tout, et moi je suis là… Dis-toi que moi j'ai mes propres limites aussi. Tu vois, moi j'essaie des tricks qui me font aussi très peur et ça m'arrive d'abandonner. Mais en général, je persévère, je persévère jusqu'à que j'aime mon tricks. Et ça, c'est vraiment le skate, quoi. On a un objectif et on essaye, on réessaye, on réessaye jusqu'à qu'on réussisse. Ouais, ben écoute, il me faut encore plusieurs mois d'essai pour arriver à ce niveau-là. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite ? Je souhaite tout simplement reprendre le circuit international qui a arrêté à cause du Covid. Bien évidemment, ma qualification aux Jeux Olympiques. Et ouais, vivre de ça, clairement. Ouais, j'espère continuer dans ce domaine. Et surtout, mon objectif à long terme, c'est pouvoir contribuer à la culture du skate en Suisse. J'espère vraiment donner aux autres. Et je crois que c'est ça la valeur du skate, c'est qu'on se transmette de génération en génération. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez suivre Greg et ses aventures et sa qualification aux JO. C'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Toutes ces infos apparaissent ici. Sinon, on s'entoure. Non, je rigole. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Likez si ce n'est pas encore fait. Et surtout, mettez en commentaire si vous avez d'autres idées de sportifs ou de sport que vous voulez que j'essaye. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao !